Bonjour, toujours dans le langage Java, dans cette vidéo on va détailler un petit peu les structures de contrôle et on commence par le branchement conditionnel basé sur l'instruction F. Dans l'instruction F, nous avons la condition et le bloc à exécuter. Si la condition est satisfaite, donc on exécute les instructions qui se trouvent dans le bloc. Sinon, donc on peut lancer une autre condition et puis d'autres exécutions. Sinon, si les deux conditions ne sont pas satisfaites, donc on passe directement à else, c'est-à-dire le bloc où il y en a else. Donc on peut avoir plusieurs conditions et ça dépend des tests qu'on a. Dans les branchements conditionnels, on peut utiliser des opérateurs, tels que les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison. Concernant les opérateurs logiques, permettent donc de lancer plusieurs conditions à la fois, tels que les conditions basées sur les I logiques ou I or logiques peut-être, et les deux en même temps. On peut avoir bien sûr plusieurs conditions à la fois et tester plusieurs conditions à la fois. Si les conditions sont satisfaites de cette façon et or, donc on exécute le bloc d'instruction. Alors on peut utiliser les opérateurs de comparaison, tels que l'opérateur de l'égalité, égal-égal, l'inégalité, différent-égal, supérieur-strictionnement, inférieur-strictionnement, supérieur-égal, inférieur-égal. Parmi les structures de contrôle, on trouve les boucles. Donc la boucle fold, comme le langage C, même syntaxe, donc il commence par un bloc d'initialisation, un bloc de conditionnement et un bloc d'incrémentation. Comme vous voyez dans cet exemple, le bloc d'initialisation, on initialise une variable, et puis tant que la variable n'est pas achevée à un limit, donc on incrémente la variable. Tels que ici, donc on affiche la valeur de i, i commence par 0, il se termine par 9, inférieur-strictionnement à 10. Donc on incrémente i à chaque fois. On a aussi d'autres types de boucles, tels que les boucles while et les boucles do-while. Alors ils ont le même principe, sauf que la manière d'exécution se défère un petit peu. Par exemple, dans la boucle while, nous avons une condition, tant que la condition n'est pas encore satisfaite, on entre dans la boucle. Et puis, quand la condition est satisfaite, c'est-à-dire la condition pour sortir satisfaite, donc on sort de la boucle. La même chose pour do-while, on commence tout d'abord les instructions, et par la suite on teste la condition, sur la condition. Si la condition est satisfaite pour sortir, donc on sort, sinon on reste dans la boucle. Il faut faire attention aux boucles infinies. Parfois, donc on teste sur une condition d'incrémentation, on n'incrémente pas à l'intérieur de la boucle, et d'un coup, donc on aura une boucle infinie. Nous avons quelques instructions utilisées dans le branchement conditionnel, ou dans les structures de contrôle, d'une manière générale, telles que l'instruction break, qui permet donc de sortir immédiatement du boucle, ou sortir du branchement f, par exemple. Et l'instruction continue, qui permet de passer à l'itération suivante, sans exécuter l'itération courante, c'est-à-dire zapper une itération, passer à l'autre itération directement. Le break et continue, donc, peuvent être exécutés dans des blocs nommés, bien sûr. L'instruction aussi système.exit permet de sortir carrément du programme, et donc, ils génèrent un arrêt de la machine virtuelle, soit en utilisant exit-1, ou exit-01. Moins-1 veut dire qu'une erreur peut être générée, au moment qu'on sort de notre programme. Quand vous mettez 0 ou 1, ça veut dire que tout est bien, donc on sort normalement. Parmi les instructions aussi, dont les structures de contrôle, on trouve switch. Switch permet d'exécuter un ensemble de blocs selon les cas. Par exemple, qu'on voit ici, selon la valeur de x, on affiche un message, et on exécute peut-être un ensemble des instructions. Alors, quand on exécute un ensemble des instructions, il faut que ces instructions soient suivies par break, comme ça, pour sortir carrément du cas. Sinon, on exécute les autres cas d'une manière directe. Si x ne satisfait pas les cas, dans ce cas, le switch va exécuter le bloc default. Et donc, default sera exécuté dans le cas où il n'y a pas de génération de conditions dynamiques de x, c'est-à-dire si x n'égale pas une valeur parmi ces valeurs qu'on a dans les cases. Pour tester, on va faire un exercice qui permet d'écrire un programme qui calcule la somme des entiers de 1 jusqu'à 15, sauf 8. C'est-à-dire qu'on va calculer la somme de tous les entiers de 1 jusqu'à 15, sauf 8. Et puis, en utilisant l'instruction break, essayez d'arrêter le calcul dans l'itération 6. Donc, on sort de la boucle si on attend l'itération 6, et puis on affiche la somme. Alors, on va partir vers Eclipse, et puis on va créer un projet, Java, nommer le projet, donc, structure, comme vous voulez, bien sûr, structure, pardon, pardon, et puis on crée une classe principale, une classe main, qui contient la méthode principale void main. Donc, vous pouvez cocher, bien sûr, comme ça, pour générer directement la void main. Alors, test, test, structure, de contrôle, et c'est par exemple. Voilà, donc, notre classe principale dans laquelle nous avons la méthode principale. Donc, on va créer une boucle directement qui est initialisée par I égale à 0, I inférieure à, dans ce cas, strictement à 16, ça veut dire 15 I inclus, et plus, plus, et puis, on calcule, on ouvre les parenthèses, le bloc d'instruction de la boucle, fois, et puis, on calcule la somme. Donc, la somme des valeurs de I égale à 1, normalement, c'est pas 0, jusqu'à 15. Alors, donc, on va créer une variable égale 100 plus I. Et donc, déclarer la variable somme initialisée par 0. Sinon, donc, vous pouvez utiliser l'abréviation de l'incrémentation aussi de sommation. Donc, vous pouvez mettre ici, à la place de somme est égale à 100 plus I, directement, 100 plus égale I. Directement. Et voilà, donc, après la boucle, j'affiche le résultat système.out.println la somme égale plus la variable 100. OK, donc, j'enregistre et puis, j'exécute mon programme. Le résultat est égale à, dans ce cas, 120. Alors, on va utiliser l'instruction continue pour passer l'itération numéro 8. Dans le cas, on arrive à l'itération 8, if I égale égale 8, dans ce cas, en utilisant l'instruction continue. L'instruction continue, ça veut dire que I ne va pas être prêt en considération. L'itération I, donc, il va être zappé, tout simplement. et voilà, donc, au lieu de 120, donc, on a la somme 112 et c'est tout à fait normal qu'on a dépassé l'itération 8. Sinon, donc, on va arrêter le programme dans l'itération 6. Par exemple, if I égale égale 6, dans ce cas, au lieu de continuer, donc, on va arrêter. Donc, on va arrêter notre programme à l'aide de l'instruction break. C'est-à-dire qu'on va sortir carrément de la boucle et on continue notre programme. Sinon, donc, f I égale 6 break, vous pouvez ajouter else si vous voulez, sinon, donc, c'est pas important, puisqu'ici, donc, nous avons deux conditions, on peut mettre les deux conditions suivies, c'est-à-dire f f. exécuter, donc, le programme est arrivé et arrêté à l'itération numéro 6. Donc, quand I est égal à 6, donc, le programme va être arrêté, c'est pas le programme, mais la boucle va être arrêtée. Alors, on peut arrêter carrément notre programme, donc, en utilisant système point exit, donc, moins 1 ou 1 ou 0, comme vous voulez, et donc, on va sortir carrément du programme, carrément le programme, ça veut dire que même l'instruction d'affichage ne va pas être exécutée, comme vous voyez, après exécution, donc, on sort du programme, donc, le programme est arrêté, la machine virtuelle est fermée, et donc, les autres instructions qui suivent exit, vont pas être exécutées. Voilà, donc, on va faire le même exemple avec l'instruction do, do while, ou l'instruction while, c'est-à-dire la boucle while. donc, on peut faire comme ça à la place de for, donc, j'ai mis la boucle while, i est inférieure à 16, donc, on va initialiser, bien sûr, et déclarer la variable i, dans ce cas, tant que i est inférieure à 16, donc, on peut exécuter ces instructions-là, et donc, il faut incrémenter i, sinon, on aura un problème, il faut incrémenter i, soit incrémenter i à la fin, bien sûr, ici, bon, il faut commencer par 1, toujours, incrémenter dans ce point-là, sinon, donc, dans le cas, dans le cas où i est égal à 6, donc, le programme va être sorti, on va mettre ici, brique, sortir à l'aide du brique, juste pour voir, le résultat affiché, alors, la somme est égal à 15, alors, vous faites attention, si vous utilisez continue, donc, il faut incrémenter, pourquoi ? Parce que i va s'arrêter à 8, donc, si vous mettez, par exemple, si vous arrivez à 8, par exemple, ici, il faut incrémenter i, sinon, donc, le programme va être peut-être bloqué, ou on aura une boucle infinie, pourquoi ? Parce que i, il est toujours fixé dans 8, donc, voilà, comme vous voyez, le programme est bloqué, donc, il faut l'arrêter, donc, vous cliquez sur arrêter le programme, pourquoi ? Parce que i, il est bloqué dans cette partie où il y en a i est égal à 8, donc, c'est pour cela qu'on va ajouter l'incrémentation dans le bloc i, if i est égal à 8, donc, il faut incrémenter dans ce cas i, donc, on doit incrémenter obligatoirement la valeur de i, sinon, on aura un peu, nous avons une erreur ici, donc, normalement, il faut incrémenter i avant continuer, normalement, i, plus, plus, donc, c'est parti, donc, if i est égal à 8, donc, on doit incrémenter la valeur de i, et puis, continuer l'itération, donc, on passe directement à l'itération numéro 9, alors, enregistrer, puis exécuter, vous avez donc le résultat 112, puisqu'on arrive à i égal à 8, et on continue jusqu'à i égal à 15, on peut utiliser à la place de while, de while, donc, je vais donc copier ici, le mettre dans ce bloc, et puis, mettre ici do, alors, do while, et puis, terminer l'instruction par point value, enregistrer, et puis, exécuter, voilà, donc, le résultat, même résultat qu'on a. Alors, on va maintenant utiliser l'instruction switch sur i, par exemple, juste pour comprendre l'instruction switch sur i, donc, je commence mon bloc switch, et puis, ouvrir les cas, donc, case, dans le cas où, par exemple, i égale 6, donc, j'affiche un message, système point out point print lm, la boucle, la boucle, et arrêter, dans l'itération, par exemple, l'itération, comme message, la boucle est arrêtée dans l'itération 6, i égale 6. Je fais la même chose dans le cas où l'itération, on est arrivé à l'itération, par exemple, le 15. Alors, la boucle est arrêtée à la fin, à la fin de la boucle, à la fin de l'itération, c'est-à-dire, il n'y a pas d'itération. Sinon, default system.out println, par exemple, j'affiche un autre message, erreur, par exemple. Alors, ça dépend, bien sûr, les cas, si la valeur de i est à la fin de la boucle, si la valeur de i est égale à 6, donc, on affiche ce message, et puis, comme j'ai dit dans les slides, on va arrêter, bien sûr, du switch. Donc, on va sortir du switch. Sinon, le programme va continuer à exécuter les autres sélections. la même chose ici, donc, il faut mettre un break. Alors, quand vous exécuter, comme résultat, on aura erreur. Pourquoi ? Parce que, normalement, ici, on est arrivé à 16, puisqu'on a fait la sommation de i est égale à 15, après une incrémentation, donc, maintenant, i est égale à 16, et la boucle a été arrêtée. Donc, normalement, c'est 16. Donc, il faut mettre ici 16 pour afficher ce message. Voilà. Donc, la boucle est arrêtée à la fin de l'étération. Si, par exemple, f i égale égale 6 break, sortir, et donc, on aura le message suivant. Dans le cas i est égale à 6, parce que la boucle sera arrêtée à l'étération numéro 6 qu'on voit. Voilà un exemple de structure de contrôle. Nous avons vu le conditionnement, c'est-à-dire les branches de conditionnement f, les instructions utilisées comme break, continue, system.exit. Nous avons vu les boucles, comment faire les itérations, et puis, comment tester à l'aide de l'instruction switch. change. ... ...